Merci à tous d'être présents ce soir pour un moment important, doublement important puisque nous fêtons nos 20 ans, 20 ans d'existence, et puis aussi remise de diplôme à l'ancienne promotion de l'année 2011-2012 pour lesquelles vous arrivez au fond et à mesure, donc on vous remettra initialement vos questions. On sent, nous, de Grenoble, que l'Université de Vienne est bien présente et que cette université-là, qui finalement est représentée par le département de l'UIT, fait honneur à l'Université de Grenoble sur le territoire. Mais je tiens à saluer que c'est un département de qualité, sans jeu de mots par rapport aux formations de qualité qui se montent, parce qu'on le verra tout à l'heure par l'offre de formation qui est voulue au fur et à mesure que les années passent, et bien ceci témoignent du dynamisme des équipes pédagogiques et du dynamisme finalement aussi du territoire qui accompagne l'ouverture de ces formations. Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous conter une histoire. Zelle de l'IUT2 Grenoble-Cycle de Vienne, des origines à nos jours. Il était une fois, aux confins de l'Académie de Grenoble, aux limites du département de l'Isère, un Ouest sauvage. La première promotion était composée de 56 garçons et filles. Ils essuyèrent les bancs sur lesquels, pendant 20 ans, d'autres étudiants viennois allaient se succéder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada